Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de 20h pour les informations nationales et internationales. Voici les titres de ce jeudi 8 avril. Nouvelle infrastructure routière pour la ville de Ouagadougou. Ce matin, les autorités municipales ont procédé à l'inauguration du joyau de Ouagainter qui a exigé plus de 4 milliards de francs CFA. Médecins sans frontières fait le bilan de ses interventions au Burkina Faso au titre de l'année 2020. Des motifs de satisfaction sont à noter, mais le combat est encore loin d'être gagné pour l'organisation humanitaire. Nous démarrons ce journal avec le président du Faso, Rochma Christian Cabouré, qui a reçu ce matin le président du conseil d'administration du conseil burkinabé des chargeurs CBC à la Assa Nationaux. La vie du CBC ainsi que les difficultés rencontrées par la structure ont été les sujets abordés au cours des échanges. La gestion du fret connaît depuis quelques mois des conflits entre les acteurs qui se traduisent entre autres par la coupure de différents corridors et le blocage des frontières. Le président du Faso est très engagé pour que définitivement des solutions soient trouvées pour sortir de cette situation déplorable, a indiqué le président du conseil d'administration du CBC. Écoutez-le à sa sortie d'audience. Aujourd'hui, il était question de présenter le CBC au président du Faso, qui a bien voulu nous recevoir pour lui dire que le CBC s'est porté très bien et lui donner notre vision pour le futur du CBC. Cette vision qui n'est rien d'autre que la rénovation, la digitalisation et la gestion du fret de manière efficiente. Alors, vous convenez que la question épineuse en ce moment, c'est la gestion du fret. Nous venons d'apprendre rien que ce matin, que nos amis chauffeurs ont coupé encore le corridor Lomé et Sinkansé Ouagadougou. Ce sont des choses qui sont déplorables pour notre économie. Le CBC, dans son rôle de servir le Burkina Faso et de gérer le fret, n'agit que par la feuille de route que le gouvernement a bien voulu mettre à leur disposition. Et cette feuille de route est la gestion efficiente du fret. Aujourd'hui, le CBC est équipé par les hommes, par les outils, pour que, en tout cas, notre pays désenclavé soit vraiment servi correctement par les différents types de marchandises en provenance des différents ports. Alors, cette ingérence que nous observons depuis un certain temps, qui est le conflit entre les différentes fêtières, nous exhortons et nous appelons l'ensemble des parties prenantes à un tour de table, afin de discuter et nous sortir une solution définitive. Le Conseil d'administration, aujourd'hui, a reçu le cutus du chef de l'État de continuer les discussions avec les différentes parties prenantes. Donc, nous allons les tendre la main, afin qu'on trouve une solution vraiment définitive pour la gestion des fret dans l'intérêt commun de tous les Burkinawais. Voyager vous paraîtra bien plus agréable dorénavant avec cette toute nouvelle infrastructure qu'est la gare routière à Ouagadougou. Offrant un maximum de commodité, cette station de 1,7 hectare de superficie a été inaugurée aujourd'hui, 8 avril, par le conseil municipal de Ouagadougou. Une dizaine à deux mois de travaux et plus de 4 milliards de francs CFA ont été indispensables à la réalisation de ce complexe routier. Michael Tougri. C'est une gare routière Ouagadougou, moderne, bâtie sur une superficie de 1,7 hectare. Le joyau a été inauguré. Les travaux de rénovation et d'aménagement de cette gare ont duré 10 mois. C'est une infrastructure qui vient ici effacer les vieux souvenirs de cette gare autrefois qui habilitait des infrastructures précaires et à chaque fois inondées pendant la saison des pluies. Ce joyau est aujourd'hui une réalité grâce à votre ferme engagement. Une parole, une action. Vous avez promis, vous avez réalisé. Vous avez donc besoin de l'acte à la parole. Soyez-en remerciés. Tout le monde également le savait. Cette gare qui était juxtaposée à un Yard et à un marché de bétail était un foyer de maladies, d'insécurité grandissante et une zone de consommation dissatisfiable. Tout cela, c'est désormais du passé. Cette belle réalisation 1er du juin dans la sous-légion rest-africaine est une fierté pour nous. Et nous offrons de très bonnes conditions de décision de notre profession. Au final, c'est tous les Burkina qui gagnent. Un engagement du président du FASO, Rochma Christian Caboret, de moderniser les infrastructures de transport. Ce complexe qui sort du cadre habituel est doté d'une autonomie d'énergie, de quatre quais d'embarquement, d'infrastructures marchandes et de blocs qui font office de bâtiment administratif. Nous tenons nos engagements car l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Ouagadougou est notre réelle priorité. La fierté se mêle à une grande émotion et au nom du conseil municipal, je voudrais ici adresser nos remerciements les plus sincères à son excellence, monsieur le président du FASO, Rochma Christian Caboret, pour son soutien actif à ce projet. Cette gare moderne de Ouagadougou qui efface ainsi plusieurs décennies d'infrastructures pécaires, de transport a coûté la somme de plus de 4,3 milliards de francs CFA. Après l'inauguration de cette gare routière, le maire de la ville de Ouagadougou annonce pour les jours à venir l'inauguration de la gare routière de Bulmigou. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières MSF a fait le bilan de ses interventions au Burkina Faso pour l'année 2020. A cet effet, elle a organisé une rencontre avec les hommes de médias ce 8 avril. Bien qu'enchantée des résultats engrangés, MSF juge le travail restant sur le terrain encore énorme. De janvier à décembre 2020, l'équipe de Médecins sans frontières MSF au Burkina Faso a pris en charge plus de 400 000 patients avec plus de 200 000 cas de prise en charge pour le paludisme. En dépit de ce bilan jugé satisfaisant, les responsables de MSF au Burkina Faso estiment que les besoins des populations sont toujours importants, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan de l'accès à l'eau potable. Il y a des besoins médicaux, mais aussi non médicaux. Les besoins médicaux, c'est essentiellement l'accès aux soins de santé, c'est les plateaux techniques sur les structures de santé qui ont besoin d'être améliorés, c'est l'ouverture de certaines structures de santé, c'est aussi la réponse à certaines pathologies, notamment le paludisme qui constitue plus de 50% des causes de consultation. C'est aussi l'accès à l'eau, ça c'est pour des besoins qui ne sont pas médicaux, mais qui sont essentiels pour un bien-être sanitaire pour la population. L'accès à l'eau, l'accès à des produits de première nécessité comme des kits non alimentaires, des abris, etc. Pour l'année 2020, l'équipe de MSF dit avoir rencontré des difficultés dans la prise en charge des populations, des difficultés dues à la situation sécuritaire et aussi sanitaire qui a impacté la mobilité du staff constituée souvent d'étrangers. Les obstacles sont de plusieurs natures. Le premier obstacle qui n'est pas un secret, c'est l'obstacle sécuritaire, l'insécurité qui sévit dans le Burkina Faso, mais aussi dans tous les pays d'Israël. Il y a un obstacle, l'obstacle naturel, on va dire l'accès pendant certaines saisons à certaines zones difficiles d'accès à cause de la pluviométrie, etc. Mais l'insécurité reste l'obstacle essentiel pour accéder aux populations qui sont dans le besoin. L'autre difficulté, c'est la mobilité. À un certain moment, la mobilité était quasi réduite dans tous les pays du monde et MSF en a fait les frais aussi, mais on s'est vite adapté parce qu'on a quand même des ressources humaines qui sont de la sous-région ou de la région aussi et qu'on arrive à mobiliser rapidement pour apporter les soins aux populations qui sont dans le besoin. Médecins sans frontières intervient dans cette région du Burkina Faso, les régions les plus confrontées aux défis sécuritaires. Mais l'organisation se dit disponible à étendre ses actions sur les autres régions si toutefois le besoin se fait sentir. Elle se dit également apte à accompagner le gouvernement dans la gestion de la pandémie à coronavirus. La consolidation des acquis et la mise en œuvre des réformes pour un système éducatif à Burkinabé performant et résilient est au cœur du conseil de cabinet élargi aux structures centrales, déconcentrées, rattachées et missions du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Pendant deux jours, les participants vont faire des propositions afin d'apporter une réponse favorable au système éducatif. Cérémonie d'ouverture ce jour à Ouagadougou dans ce reportage de Fatimata Nikiema. Acteurs, gestionnaires et décideurs de l'éducation nationale burkinabé se sont réunis à Ouagadougou pour échanger sur les défis du système éducatif à relever. Des défis essentiellement d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Tout ceci réunit en 12 dossiers stratégiques à examiner par les participants. Il s'agit en hôte de l'augmentation des cas de malversation surtout financière dans les structures éducatives ce qui a entraîné l'organisation de plusieurs missions d'investigation et l'inspection technique des services. La recrudescence de la violence en milieu scolaire avec des agressions d'élèves sur des personnels de l'éducation ce qui nous a amené à procéder à la fermeture de deux établissements scolaires à Dissiga et à Fonzan. La consommation d'alcool, de drogue et de stupéfiants aux abords des établissements scolaires constitue une violation du domaine scolaire. L'organisation d'activités culturelles et de loisirs au sein des établissements scolaires avec une forte dépravation des mœurs. Forte dépravation des mœurs c'est entre autres la raison qui a poussé les premiers responsables du ministère en charge de l'éducation nationale à interdire les activités culturelles au sein des établissements scolaires à en croire le ministre. Le ministère y travaille a-t-il rassuré ? Dans ce sens les tests sont en cours d'élaboration pour le dernier cas c'est-à-dire l'organisation d'activités que dit le loisir au sein des établissements d'enseignement post-primère et secondaire et aussi pour mettre en place un dispositif de pilotage de suivi de lutte contre la consommation de la drogue des superviens de la violence en milieu scolaire. Ces deux jours de travaux permettront aux participants de faire des recommandations pour l'atteinte des objectifs assignés à leur ministère de tutelle. Ce conseil de cabinet élargi est également un cadre qui va permettre aux participants de bénéficier de communication parmi lesquelles une formation sur les risques professionnels dans la fonction publique. Restons encore un moment avec le ministère en charge de l'éducation nationale notamment avec Stanislas Waro qui se prononce sur le dossier relatif aux réformes des examens. Rappelez-vous le 29 mars dernier un préavis de grève à des élèves du secondaire pour dire non à ces changements lui était remis. Le ministre en charge de l'éducation nationale à son tour dit non à la suspension de ces réformes. Il est au micro de Fatima Tanikiema. Nous allons poursuivre les réformes. Ces réformes sont essentielles pour notre système nous allons les poursuivre tout en sensibilisant la communauté éducative parce que c'est important que la communauté soit davantage sensibilisée et puis on va avancer. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a des élèves qui sont venus au ministère que du coup on va abandonner les réformes. Ça suppose que les réformes ne sont pas pertinentes. Donc les réformes vont se poursuivre. On va continuer de sensibiliser. Ce qu'on demande aux élèves c'est de travailler à réussir leurs différents examens qui seront organisés à partir du mois de mai. Nous avons reçu leur doléance. C'est vrai mais les sensibilisations vont se poursuivre qui ont du reste commencé partout. Et nous allons faire le point. Pour nous il faut que ces sensibilisations se poursuivent pour que les élèves soient suffisamment briefés sur ces questions. Sur la question des sujets au choix imaginez un seul instant que dans toutes les épreuves d'un examen donné il y ait deux sujets au choix. Et que vous vous choisissez le sujet 1 partout pour toutes les épreuves. Et qu'un autre candidat choisisse le sujet pour toutes les épreuves. A la fin vous avez vous deux quel diplôme. Hier à mercredi le Conseil national de l'économie informelle a été reçu par le président du Conseil national du patronat burkinabé. A cette audience il était question de parler des difficultés que rencontrent les acteurs du domaine et parallèlement de demander des conseils à Apollinaire à Compaoré lui qui a fait ses débuts dans ce secteur informel avant de devenir l'un des acteurs incontournables de l'économie burkinabé. Michael Tougri avec la voix de Nelly Tapsova. C'est une forte délégation du Conseil national de l'économie informelle avec à sa tête son président qui a été reçu au Conseil national du patronat. Entre la délégation du Conseil de l'économie informelle et le président du patronat Apollinaire Compaoré plusieurs sujets ont été abordés. Selon Salifouni Kiema président du Conseil national de l'économie informelle ce secteur a besoin de plus de soutien afin de contribuer à booster le monde des affaires. Vous savez que beaucoup de nous veulent des financements pour travailler mais on n'a pas de garantie. Il y a beaucoup de femmes qui se trouvent avec leurs maris qui ne peuvent pas avoir le DPIH pour aller dans des banques classiques pour prendre l'argent. Mais Dieu merci le patronat est en train d'organiser un fonds de garantie pour garantir ces argeurs qui vont aussi gagner des financements pour travailler pour sortir dans l'informel pour aller vers le formel. Donc vraiment nous saluitons ça vraiment à sa juste valeur et on le soutient de faire tout que ce soit le plus tôt possible que nos artères vont gagner ce fonds de garantie qui va vraiment les aider dans leurs activités. Vous savez que si beaucoup des artères de l'économie informelle ne sont pas dans le formel le pays va vraiment développer. Et si l'informel nous ne souhaitons pas de rester dans l'informel mais maintenant l'informel c'est un escalier que nous on doit suivre pour aller à une autre étape et laisser et tracer un bon chemin à la génération future. Au cours de cette audience Apollinaire Compaoré a accordé une oreille attentive aux doléances du Conseil national de l'économie informelle. Le président du patronat Borkinabé promet la création d'un fonds dédié au secteur informel. Il a également invité les uns et les autres à faire du travail une valeur cardinale. Je les encourage à continuer et puis être solidaires. ce que je demande de Borkinabé c'est la jalousie il faut que les gens laissent les jalousies c'est Dieu qui donne à chacun. Dieu ne voit jamais te demander pour aller donner ton voisin il ne voit jamais demander ton voisin pour venir te donner. Moi je les encourage à travailler. Moi j'étais informel un jour et aujourd'hui je suis revenu c'est que je veux dire. Donc personnellement le pôle de réussite tout le monde peut réussir leur vie s'ils font leur travail. Nous voulons créer un fonds pour pouvoir soutenir les femmes et les jeunes donc s'il plaît à Dieu si Dieu nous permet ça va avoir le jour bientôt. Je peux dire que le patronat aujourd'hui ne joue pas vraiment son rôle parce que jouer le rôle il faut avoir les moyens. Notons que le Conseil national de l'économie informelle compte à ce jour plus de 80 groupements et associations professionnelles constituées principalement de grandes, petites, moyennes et micro-entreprises actives dans tous les secteurs de l'économie burkinabé. Si vous habitez dans l'arrondissement numéro 7 de la ville de Ouagadougou alors il y a de fortes chances que vous ayez connu des perturbations d'eau ces jours-ci. Ce désagrément pourrait s'expliquer par le déboîtement d'une conduite à dos de l'ONEA. Une de nos équipes a fait hier soir un tour sur les lieux de l'incident. Les techniciens de l'ONEA mettent les bouchées double afin que le problème soit rapidement résolu. Francis Akeré, directeur régional de l'ONEA Ouaga vous fournit quelques explications au sujet de la pana chérie Fayanogo avec la voie de Nili Tapsouba. Il était 19h quand nous arrivions sur les lieux. Difficile de se frayer un chemin sur la voie reliée à Ouaga 2000 au rond-point de la Padoie. Les techniciens de l'ONEA sont à pied d'oeuvre pour réparer une conduite d'eau qui s'est déboîtée. Selon le directeur régional de l'ONEA Ouaga pris en sur les lieux, ils sont à pied d'oeuvre depuis le 6 avril et la dernière nuit. On a une conduite qui s'est déboîtée du fait d'un coup de bélier. C'est simplement un retour d'eau avec une certaine force qui a entraîné le déboîtement de la conduite qui était logée dans un caniveau. Je rappelle que c'est une conduite qui a été posée dans les années 2004-2005 dans le cadre du projet ZIGA 1. C'est une conduite de diamètre DN 700 mm. Nous avons pu quand même ouvrir un certain nombre de connexions. Comme nous avons un réseau bien maillé, on a pu ouvrir un certain nombre de connexions pour soulager des zones bien précises. Donc ça fait que présentement, on ne sent pas trop la pénurie. C'est donc un travail énorme que fournissent les techniciens de l'ONEA pour résoudre la panne. Un déboîtement qui va causer sans doute des coupures d'eau dans les quartiers environnants, affirme Francis Query. Cette conduite-là vient donc du château d'eau qui est sur la route de Pau, qu'on appelle le quartier de Balcuit. Et cette conduite DN 700 est posée de Balcuit jusqu'à Nagrin en traversant l'intérieur de Ouaga 2000. Et cette conduite desserre ce château qui est à Nagrin. Et ce château-là maintenant desserre les quartiers comme Tengango, Nagrin, Sondgo, une partie de Bonneville et même une partie de Ouaga 2000 sera impactée puisque nous sollicitons dans le château de Ouaga 2000 pour secourir une partie de la zone de Nagrin. Le directeur régional de l'ONEA Ouaga s'excuse auprès de sa clientèle pour les désagréments occasionnés par cet incident et les rassure que les travaux ne seront que de courte durée. Parlons encore un peu de ce liquide précieux sans lequel aucune vie n'est possible. Malheureusement, plusieurs localités du Burkina Faso en sont privées. C'est le cas de la région du centre-nord. Les populations de Kaya depuis le début de cette année souffrent d'un manque atroce d'eau potable. Un récent constat de notre reporter Fatimata Nikiema vous permet de prendre la mesure de la souffrance et du désarroi dans lequel se trouvent ces fils et filles du pays. Au pas de course, ces élèves qui viennent de prendre leur pause à 12h sont à la recherche d'eau potable pour étancher leur soif. Comme eux, ils sont nombreux aussi les parents qui sont à la recherche d'eau au même moment dans la ville de Kaya. Localité située à environ 100 km de la capitale Burkinabé dans la province du San Matenga, région du centre-nord. À motos, avec un véhicule ou une charrette, chacun se démêle comme il peut pour se ravitailler en eau au niveau des bornes fontaines à cause de la pénurie d'eau récurrente dans la ville. Une situation mal vécue par les populations. Il faut se dire que vraiment nous, on a des réels problèmes d'eau. Parce que je suis branché à l'Onea mais depuis pratiquement fin janvier, nous, on n'a plus une seule goutte d'eau. Donc, nous, on se ravitaille à partir de la ville des bonnes fontaines de l'Onea lorsque nous, on sera en ville ou les châteaux d'eau que les bonnes personnes ont dû mettre à la disposition de la population. Ici, à Kaya, notre problème majeur, c'est l'eau. La nuit, nous ne dormons pas. Nous sommes obligés de monter la garde au niveau des bornes fontaines. Souvent même, jusqu'au matin, nous n'avons pas toujours l'eau. Il faut maintenant se tourner vers l'eau de forage qui nous crée souvent des problèmes de santé. Mais nous allons faire comment ? Nous n'avons pas le choix. Pour une population de plus de 122 000 personnes en 2019, le Centre de groupement de l'Office national de l'eau et de l'assainissement au Nea Kaya produit environ 4000 m3 d'eau par jour. Une production insuffisante pour une population de plus en plus croissante. Les populations sont donc obligées de se rabattre sur les bornes fontaines. On se lève au matin au bonheur vers les 5 heures pour s'allier. Il n'y a pas d'eau. Surtout dans 7 mois, mars, avril, il n'y a pas d'eau. On se lève tôt. Arriver à 9h, ça coupe, ça ne revient plus. Si tu veux faire les travaux de la maison et puis tu te relèves tôt, tu ne peux pas gagner l'eau. si ce n'est pas vers les 23h minuit, en allant là. Mais pour sortir à 7h aussi, c'est difficile avec des femmes. Donc en tout cas, le problème nous fait souffrir ici. Ça peut faire plus de semaines de mois-même. il n'y a pas d'eau. Se lever tard dans la nuit à la recherche de l'eau, mais aussi faire face à différents problèmes même quand le liquide précieux est disponible. C'est le quotidien des femmes déplacées internes qui ont trouvé refuge dans la ville de Kaya. C'est vraiment difficile d'avoir de l'eau ce temps-ci. Souvent, nous n'avons pas d'argent pour payer, donc impossible d'en bénéficier. De fois aussi, même avec ton argent, c'est difficile. Le premier responsable de l'ONIA à Kaya dit être conscient du calvaire que vit la population, surtout en période de canicule. Selon Lagi Ouattara, son service a constaté un déficit de 1 000 m3 d'eau par jour depuis 2019. C'est le déficit qui s'est accentué à 2 500 m3 d'eau depuis l'apportissement de la population avec l'arrivée de déplacer un temps. Ce déficit s'est accréé autour de 2 500 m3 d'eau. C'est pour dire qu'au total, il nous faut 6 500 m3 d'eau pour faire face. Pour faire face à ce déficit, un projet de forage à court terme a donc été initié selon le responsable de l'ONIA Donc on a initié ce projet. Ce projet à terme devrait nous permettre en tout cas de découver l'offre et la demande. A ce niveau également, il faut reconnaître qu'on a pu réaliser au moins 15 forages et 15 forages ont été réalisées. A la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour amener cette eau-là en ville pour que la population puisse en bénéficier. Les autorités communales de cette partie du Burkina Faso disent également faire de leur mieux pour soulager les populations. La mairie a des partenaires dont la mairie tape les portes et dit ce qu'ils ont comme problème au niveau de l'eau. Il n'y a que sur fond propre aussi et la mairie fait quelque chose pour accompagner la population en eau. Bien que c'est minime, mais nous faisons de notre mieux. La mairie fait de son mieux. L'ONIA dit être sur un plus grand projet qui va pallier le déficit d'eau au profit des populations de Kaya et environnants de façon durable. Il s'agit de l'extension du lat-dème qui est exploité par le centre de groupement ONEA-Kaya pour la production d'eau. C'est du moins ce qu'a laissé entendre la guille Ouattara. Pour l'heure, plus de 122 000 personnes composant la population de la cité du Cuir doivent se contenter des 4 000 mètres cubes d'eau produits par jour par l'ONEA. Culture dans ce journal, l'association Tchaga Dongon du quartier d'Anabon de Ouri dans la province à Débalé a organisé du 2 au 4 avril à 2021 la sixième édition du festival Le Renouveau de Goumbé patronné par Abbé Constantin Serré. La fête a également connu la participation de plusieurs autres autorités. Abdel Rahim Tapsoba avec la voix de Sanata Seri. Durant trois jours d'affilée, le village de Ouri a vibré sous le rythme des danses des masques, des dalons oublés, gaulés, bumbés, de prestations d'artistes de la localité et de théâtre. L'association Tchaga Dongon dont l'objectif est de renforcer la cohésion sociale a encore tenu le pari cette année. Selon le président du comité d'organisation, cette activité au-delà du raffermissement des liens sociaux vise aussi à sauvegarder les valeurs culturelles pour le bonheur des générations futures. Et notre activité ici c'est de valoriser nos cultures, la culture winienne. Alors donc l'appel c'est d'amener les gens à comprendre l'objectif de notre travail, que tout le monde s'approprie, tout le quartier, tout le village s'approprie donc cette activité et comprenne que nous faisons cela pour la postérité, pas pour nous seulement, pour que nos valeurs culturelles soient sauvegardées, nos dents soient sauvegardées, c'est l'appel que nous lançons à tout le monde, c'est-à-dire la conscience que nous devons repartir à nos sources, valoriser nos cultures. Ce retour aux sources est une belle initiative pour tout le monde, ça donne l'occasion aux fils du village de se retrouver parce que la paternité du Goumé n'est plus d'en avant. C'est devenu maintenant un festival pour tout Ouri. Les fils et filles de la commune de Ouri et Environ ont une fois de plus relevé le pari des mobilisations pour ce festival qui oeuvre à promouvoir et à pérenniser la culture en général et celle des Ouniens en particulier. L'abbé Constantin serré par ailleurs patron de ce festival ne cache pas sa satisfaction. Ce qui m'a motivé à accepter le patronage c'est essentiellement parce qu'il y a un lien entre culture et développement. Le vrai développement s'insère dans une culture donnée et c'est ce que nous sommes profondément qui doit être transformé pour devenir meilleur. La cause de la culture est très noble. C'est comme je le disais dans mon discours précédent c'est notre identification c'est notre identité en quelque sorte. Et pour pouvoir la promouvoir auprès de la jeunesse il faut vraiment qu'il y ait des volontaires pour porter l'idée pour aller plus loin dans les années futures. Cette activité a également connu la participation de Claudine Louguet ancienne ministre de la Santé qui s'est dit également satisfaite de l'organisation. Elle souhaite cependant voir les éditions prochaines drainer plus de monde afin que le retour aux sources soit une réalité. Bravo aux organisateurs félicitations aux participants et courage courage que les éditions à Véli soient parfaites que les éditions à Véli soient meilleures et que les fils et les filles venues de Ouaga cette fois-ci que de Bobo et des autres régions puissent venir parce que je sais qu'il y a des cours à Ouaivia il y a des cours à Dori que tous puissent venir communier dans le cadre de la cohésion la cohésion entre les peuples et que prochainement également les peuples puissent être participés à tout ça pour que la cohésion soit parfaite. Après une sixième édition du festival Le Renouveau du Goumbé réussit rendez-vous est pris l'an prochain pour la septième édition L'association Tiago Dogon du quartier Danabo promet d'ouvrir le festival aux autres régions comme le sujet les participants C'est la fin de cette édition je vous quitte sur cette image du monument de l'enfant africain ou de la princesse Naomi datant de 2007 il a été refait en 2012 retrouvez-le à Ouagadougou à l'intersection de l'avenue Charles de Gaulle et du CHU pédiatrique à Charles de Gaulle en face du musée national je vous donne rendez-vous à la même heure demain Dieu voulant excellente suite à notre compagnie bonsoir